Quelle joie pour moi d'être de retour à l'Église Le Portail, l'Église, comme Monique a mentionné, l'Église que mon père a implantée il y a plus de 40 ans, quand j'avais 12 ans, et l'Église de ma jeunesse, l'Église de mes premières années de ministère, alors toujours une joie d'être de retour, de voir des visages familiers, des nouveaux visages aussi, et d'avoir des bons souvenirs. À chaque fois que je suis ici, j'ai tellement de bons souvenirs des années que j'ai passées ici avec vous, et de voir toutes ces personnes encore depuis des années, des années, des années, des personnes fidèles, mais aussi de voir la bénédiction de Dieu sur cette Église, de voir la croissance, de voir que le stationnement est terminé. Ça a pris 40 ans, mais on a terminé le stationnement. Alors, bon applaudissement pour toutes les belles et bonnes choses qui prennent place ici à l'Église. Et en même temps, c'est une occasion pour moi de dire merci de la part de l'ETF, l'Institut de théologie pour la francophonie, un centre de formation théologique au niveau universitaire. Nous avons fondé il y a à peu près 12 ans maintenant. Et merci pour votre implication, pour votre soutien, soutien financier dans la prière et l'implication. Nous sommes heureux d'avoir pasteur Denis Favreau sur le conseil d'administration, pasteur Gaétan Brassard sur le comité académique, et aussi qui est un professeur qui enseigne à chaque session, qui est beaucoup aimé à l'ETF, contribue beaucoup à la mission de l'ETF. Et comme vous savez aussi, la valeur inestimable d'Hélène Réaume, comme mon adjointe à l'ETF, et qui est là depuis justement son fondement il y a 12 ans. Alors, beaucoup d'implication de l'Église de Portal. Alors, merci pour tout cela. Puis, s'il y en a qui s'intéressent à suivre une formation sur place ou par extension, une formation accréditée par l'Université Laval, le site Internet, l'adresse site Internet est sur l'écran si ça vous intéresse. Mais vraiment, une joie d'être avec vous aujourd'hui. Et ce matin, j'ai une parole pour vous tirée de l'Épitre de Jacques, l'Épitre de Jacques dans le Nouveau Testament de votre Bible. Et ma parole ce matin vient de l'Épitre de Jacques dans le Nouveau Testament de votre Bible, qui en passant est l'Épitre qui contient le verset que j'aime le moins dans toute la Bible. Si quelqu'un me demanderait, parce que c'est quoi le verset que j'aime le moins dans toute la Bible? Il est trouvé en Jacques, 3, verset 1. Ça dit, « Mes frères, qui n'est pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Moi, je n'aime pas être jugé, mais jugé plus sévèrement, juste parce que je suis enseignant. Moi, je préfère l'opinion de l'apôtre Paul en 1er Timothée, qui dit ceci, il est sur l'écran, « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Merci l'apôtre Paul. Combien sont d'accord que ça, c'est encore mieux, hein? Un dit qu'on va être jugé, un dit qu'on est digne de double honneur. Merci Paul. Moi, j'aime beaucoup plus l'approche de l'apôtre Paul par rapport aux enseignants. Alors, si quelqu'un me demanderait, « Mais Pastor Mark, est-ce que ça, c'est ton verset préféré dans toute la Bible? » Non, j'aime l'approche de l'apôtre Paul, mais, comme vous savez, le verset que j'aime le plus dans toute la Bible est le psaume 37.7 en anglais. Il est sur l'écran. Ça commence avec, « Mark the perfect man. » C'est écrit comme ça, hein? Littéralement en anglais. Ça ne s'est pas traduit comme ça en français, je ne sais pas pourquoi, mais en anglais, « Mark the perfect man. » Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu ce verset quand j'étais enfant, là, je dis, « Ça, c'est un bon verset de la parole de Dieu que je citais souvent à ma mère pour pas qu'elle oublie, « Mark the perfect man. » Mon époux ne serait pas d'accord avec ça, mais quand même. Mais de retour à Jacques. Jacques est un livre dans la Bible qu'on appelle un épître pastoral, qui veut dire un livre avec des instructions pour l'Église locale et pour les chrétiens qui font partie de l'Église locale, des personnes comme vous et moi. Et en plus des instructions, en lui, nous trouvons aussi des corrections, des recommandations, des conseils, des directives, une richesse de paroles sages et pratiques écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit et qui nous inspire et qui nous défie et qui nous parle encore aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard. Et c'est un livre qui nous invite à un standard élevé. Il nous invite à vivre une vie chrétienne digne de Christ et de l'Évangile. Une vie fondée sur la parole de Dieu. Jacques nous souplit dans son livre à être non seulement des auditeurs de la parole ou des simples lecteurs de la parole, mais à être des étudiants de la parole et surtout et encore plus des praticiens de la parole de Dieu. Il nous invite à pratiquer la parole de Dieu. Et la première chose à laquelle Jacques nous appelle à pratiquer, dont le sujet de mon message ce matin, est la joie. Ce que j'appelle la valeur inestimable de la joie. Tout de suite en partant, quand vous lisez l'Épître de Jacques, tout de suite en partant, après un verset d'introduction, dans le deuxième verset de son livre, parmi tous les conseils et directives qu'il donne dans son livre, il débute avec la joie. Alors, vous le voyez sur l'écran, Jacques 1, le deuxième verset, tout de suite en partant. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, Jacques ne demande pas grand-chose de nous, seulement la perfection. C'est tout. Vous remarquez? Il nous appelle à la perfection, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. En plus, il ajoute, réjouissez-vous dans les épreuves. Regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, non seulement qu'il nous appelle à la joie, mais il nous appelle à la joie complète. Vous avez dit qu'il nous appelle à un standard élevé. Mais il faut demander pourquoi. Pourquoi, parmi toutes les choses qu'il aurait pu écrire, la première chose qu'il écrit, c'est la joie complète parmi les épreuves. Pourquoi la joie et pourquoi la joie dans l'épreuve? La joie complète, non seulement dans l'épreuve, mais dans les diverses épreuves, les multiples épreuves. Sommes-nous un gang de masochistes, les chrétiens, où les épreuves, la souffrance, les douleurs nous plaient, nous font du bien comme un genre de plaisir dérangé? Nous savons que la réponse est non. En tant que chrétien, nous n'aimons pas plus la souffrance et les épreuves que qui que ce soit d'autre. Mais il nous appelle à la joie parmi les épreuves. Alors, il doit avoir une autre raison. Une raison que Jacques a compris. Il doit avoir quelque chose de profond et puissant dans ce que Jacques nous dit, car il vient à l'encontre de tout ce qui est normal et naturel, la joie dans l'épreuve. Ça, ce n'est pas facile, ça. Ce n'est pas notre tendance naturelle. Ce n'est pas la réaction normale d'avoir la joie parmi les épreuves, parmi les multiples épreuves. C'est quelque chose qui vient à l'encontre de la tendance et réaction normale. Alors, il faut demander la question, mais pourquoi tu nous demandes quelque chose si difficile et quelque chose qui est à l'encontre de réactions normales? Non. Mais moi, je crois que c'est parce que Jacques a compris ce que l'ensemble de la Bible nous enseigne, que la joie vécue, expérimentée, dégagée et exprimée dans les moments de souffrance et douleur serve non seulement d'une thérapie, mais aussi d'un témoignage. Il nous appelle à une joie complète, car il a compris les effets thérapeutiques de la joie, mais aussi son témoignage puissant. Car il y a-tu un plus grand témoignage de notre foi que la joie, que la capacité de se rejouir, peu importe les circonstances. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quel témoignage? Il y a-tu un plus grand témoignage que ça? La capacité de louer, même quand ça va mal, la capacité de garder la confiance et la joie malgré les épreuves. Il y a une raison pour laquelle la plupart des fêtes juives étaient des fêtes de grandes célébrations joyeuses où la réjouissance est ordonnée par Dieu. Quand vous étudiez les fêtes juives dans l'Ancien Testament, vous allez voir que la plupart étaient des invitations à la célébration, une invitation par Dieu. Je vous donne quelques exemples. Deutéronome 16. Tu célébreras la fête pendant sept jours, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qui choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tous les travaux de tes mains et tu te livreras entièrement à la joie. Vous remarquez? Un appel à la joie passionnée, l'enthousiasme exprimé visiblement et publiquement, quelque chose qu'on voit avec nos yeux. Non pas comme les chrétiens qu'on connaît qui ont une joie tellement profonde qu'on ne le voit jamais. Il y a personne qui dit, mais parce que Marc, j'ai une joie, mais c'est une joie profonde dans mon cœur. Puis moi, je dis, oui, c'est ça. C'est tellement profonde qu'on ne le voit jamais. Vous avez l'air d'un chrétien qui était bâti dans le jus de citron et non pas dans l'eau. Il faut que votre cœur parle à votre visage. Parce que Dieu nous appelle à une joie qui est visible. Il dit, vous vous livrez entièrement à la joie. C'est une expression visible, une expression publique. On a un autre exemple de cela en Lévitique 23. Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'éternel pendant sept jours. Le premier jour sera un jour de repos. Le huitième jour sera un jour de repos. Mais vous vous réjouirez devant l'éternel, votre Dieu, pendant sept jours. Vous célébrez chaque année cette fête à l'éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. L'avez-vous remarqué? Ça dit que vous allez vous réjouir et célébrer tellement fort que ça va prendre une journée de repos avant la fête et une autre après la fête. Il dit, reposez-vous pour avoir vos forces, pour célébrer comme il faut, et à la fin de la fête, vous allez avoir besoin de repos aussi, parce que quand vous allez fêter, vous allez fêter comme il faut. Mais pourquoi? Pourquoi nous appeler à la fête? Pourquoi il nous appelle à se livrer entièrement à la joie? Parce que la joie sert de témoignage pour les nations autour. La raison pourquoi Dieu les appelle à des fêtes visibles et publiques, c'est afin que les autres nations autour, quand ils voyaient Israël célébrer pendant sept jours, ils demandaient la question, mais pourquoi que vous fêtez? Pourquoi qu'on voit la célébration, la fête, la musique, la fraternité, on mange, on boit, on fraternise ensemble, puis on prend sept jours pour célébrer? C'est afin qu'Israël pouvait dire, « Heureux le peuple dont l'Éternel est son Dieu. » C'est notre témoignage que nous sommes heureux comme peuple de Dieu. Come on, une bonne main d'applaudissements à ceux qui croient que nous sommes heureux parce que Dieu est, le Seigneur est notre Dieu. Parce que la joie honore Dieu. C'est un témoignage et une façon d'honorer Dieu, d'exprimer notre confiance en Dieu. Il est notre témoignage visible de notre confiance en Dieu. La réjouissance est une forme de reconnaissance qui célèbre sa provision, sa bonté, son amour, sa fidélité et sa présence parmi nous. Pourquoi qu'on se réjouit? On se réjouit parce que le Seigneur est notre héros et il vit parmi nous et il marche avec nous. Une autre personne qui nous invite à la réjouissance, c'est le prophète Sophonie, en Sophonie 3. Remarque le passage sur l'écran. Sophonie, il dit la même chose. « Pousse des cris de joie, pousse des cris d'allégresse. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Ne crains rien. » Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il y aura pour toi des transports d'allégresse. Combien ils sont heureux que nous ne servons pas un Dieu stoïque, froid, indifférent, misérable et sévère, mais un Dieu qui vit des transports d'allégresse, un Dieu qui se rejouit avec enthousiasme et passion. Bonne main d'applaudissements pour un Dieu qui est capable de se rejouir. Il se rejouit avec passion, avec enthousiasme. Comme je dis souvent, le ciel n'est pas un endroit où des esprits flottent sur les nuages comme des fantômes qui jouent la harpe et mangent le fromage à la crème. Le ciel est un lieu de réjouissance et de grande joie. Quelle belle description d'un Dieu qui se rejouit et son peuple se rejouit. La joie au ciel, la joie sur la terre. Quel témoignage puissant. Dieu est capable de se rejouir et son peuple est capable de se rejouir aussi. C'est témoin de notre confiance en lui, en sa bonté, sa provision et sa grâce. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est pour cette raison que j'ai au début de sa série de conseils sages et pratiques. Avec mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Même les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, même dans les moments difficiles, même dans les moments douloureux qui nous arrivent comme des vagues en vagues dans la vie, parfois graves, parfois moins graves, parfois tragiques, parfois insupportables. Mais peu importe ce que vous vivez, ne permettez à rien de voler la joie de votre salut et votre confiance en Dieu. Car il n'y a pas une plus grande expression visible de la foi que la joie, que la capacité de se rejouir, peu importe les circonstances, et de louer non seulement quand ça va bien, mais même quand ça va mal. Est-ce que je peux entendre la main à ça, là? Quel témoignage avons-nous si nous craignons les mêmes choses et de la même façon que ceux qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur et maître? Quel témoignage avons-nous si nous sommes liés par les mêmes phobies, anxiétés et insécurités, si nous réagissons exactement pareil que ceux qui n'ont pas la foi? Quel témoignage, ça? Comme moi, avec mes craintes stupides et banales, comme la crainte de voler dans les avions. Moi, je vole beaucoup, je prends beaucoup de voyages un peu partout dans le monde à chaque année, mais malgré tous les voyages que je prends, même après toutes ces années, moi, j'ai encore la crainte dans les avions. Moi, je crains les avions, je crains, j'ai un peu angoissé après toutes ces années. Puis il y en a des gens qui vont dire, mais Pastor Mark, c'est parce que tu crains voler dans les airs? Non, je crains de ne pas voler dans les airs tout d'un coup. La crainte de ne plus voler dans les airs à 39 000 pieds. Puis c'est une angoisse pour moi, puis un sujet d'inquiétude, puis je n'aime pas ça. Parce que non seulement que ma crainte des avions m'empêche de profiter de la fine cuisine Air Canada, et de quelques heures de repos et de tranquillité dans le confort de leur chaise, mais cette nervosité, je trouve, déshonore Jésus. Puis le Seigneur me travaille dernièrement là-dessus. C'est vraiment, c'est de déshonorer Christ. C'est un manque de foi. C'est de ne pas honorer Jésus. Ça veut dire que je n'ai pas confiance en Jésus de me garder, de me protéger, et j'ai réalisé quelque chose dernièrement. Ces craintes-là, même des craintes banales et stupides, comme la crainte un peu des avions, je déshonore Jésus. La Bible éclare, elle ne craint rien. Il faut avoir un meilleur témoignage que ça. Il faut avoir confiance dans le Seigneur sur la terre ou à 39 000 pieds. Il y a quelqu'un qui m'a dit, «Pasteur Mark, il ne faut pas avoir peur dans les avions. Personne ne meurt avant son temps. » Puis moi, j'ai répondu, «Correct. » Ce n'est peut-être pas mon temps, mais c'est peut-être son temps à lui. Puis moi, je ne veux pas être dans l'avion, c'est son temps à lui. Moi, j'ai mille et une raisons pour être nerveux dans un avion, mais ça va mieux, ça va mieux. Mais il ne faut pas laisser les craintes banales comme ça voler notre joie, notre sécurité, notre confiance. Et j'ai compris que même des craintes comme ça nuient à mon témoignage. D'avoir confiance dans le Seigneur, ça peut être des craintes banales comme ça ou les constantes soucis que tout le monde connaît ici dans cette salle, des sentiments d'insécurité et parfois panique associés à la vie et nos responsabilités, la possibilité que des situations ou des événements soient hors notre contrôle, la famille, les finances, l'avenir, des craintes beaucoup plus sévères et intenses. Et tous ces craintes-là, que ce soit des petits ou des grands, nuient à notre témoignage et nuient à notre bien-être. La confiance, la foi, ça vole notre joie et ça puise nos forces. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, c'est pour cela que Jacques ou Paul ou les prophètes de l'Ancien Testament nous appellent à cette joie comme témoignage de notre confiance dans le Seigneur. Pour la même raison, je crois que David Wilkerson, juste avant son décès, tout le monde connaît le grand prédicateur David Wilkerson, dans sa parole quotidienne, il a demandé cette question, « Whatever happened to joy? » Quelle est-il advenue de la joie? Dans le petit article, il écrit ces mots. « Le Saint-Esprit aspire à ce que le peuple de Dieu sert le Seigneur avec joie et allégresse. Comme le ciel doit être attristé de voir le désespoir et la tristesse s'abattre sur une multitude de croyants. » Le Samus a déclaré, « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. » Isaïe dit, « C'est avec joie que vous puisiez de l'eau aux sources du salut. » Le Saint-Esprit a commencé à me sensibiliser au fait de le servir avec joie et sérieux. Et à quel point ce sujet est sérieux? La joie comme un sujet sérieux. Comment que la joie peut être un sujet sérieux? Oui, parce qu'elle est notre témoignage. C'est pour ça que Jacques nous appelle non seulement à connaître la parole, mais à mettre en pratique la parole. Ça ne donne rien de connaître la parole de Dieu si on ne va pas le pratiquer. Et si on veut pratiquer la parole de Dieu, il faut apprendre à se rejouir et à louer et avoir confiance, même parmi les épreuves. C'est pour ça que Jacques nous appelle non seulement à la connaissance, mais à la pratique. Est-ce que vous êtes d'accord? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui connaît la Bible dix fois plus que vous, mais n'est pas dix fois plus heureux ou dix fois plus joyeux? Car la connaissance ne change rien si la connaissance ne travaille pas main dans la main avec la pratique. Il faut la connaissance, mais il faut la pratique. Moi, j'ai déjà connu des personnes qui connaissaient la Bible dix fois plus que moi, mais semblent être dix fois plus misérables. Je me demandais pourquoi, pourquoi? Parce que c'est la connaissance ou la pratique. Ça me fait penser à un professeur allemand que j'ai connu à l'école biblique il y a plus de trente ans aux États-Unis. Il enseignait la théologie systématique. Très connaissant, cet homme-là, mais très sévère, très colorique, très austère, très misérable, un peu comme Hitler, mais moins gentil. C'est ça que Claude et moi disaient. Claude était avec moi à l'école biblique, puis c'est avec qui je parle. Parfois, on marchait dans les corridors de l'école biblique, puis il y avait des fois des étudiants qui mettaient un genre de petit poster sur les murs, un petit placard sur les murs. Puis sur le mur, ça disait, « Attention aux étudiants, en cas de l'enlèvement, tous ceux qui sont laissés en arrière peuvent rencontrer le professeur X dans l'auditorium. » Ça, c'était pas gentil. Moi, j'ai jamais écrit ça. Je riais, mais j'ai jamais écrit. Lui, il a enlevé le poster tout de suite. Mais la raison pourquoi ils ont écrit ça, c'est parce qu'il avait comme l'impression, « Cet homme-là est très connaissant, mais on n'a aucune trace de joie ou de vie dans son cœur. Il n'est peut-être même pas sauvé. Alors, moi, je me suis toujours dit, si jamais je deviens un théologien ou un professeur de la parole, je veux être certain que je vis ce que j'enseigne et que je dégage la joie de la parole et non pas la misère de servir. Je veux le pratiquer, je veux le connaître, je veux l'expérimenter, car connaissance sans l'expérience ne vaut rien. C'est la joie expérimentée et vécue que je veux. Il faut vivre ce qu'on croit. Il faut vivre ce qu'on connaît. Est-ce important? Oui, plus que vous pensez peut-être. Remarquez en Deuteronome 28, où ça dit, « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de tes ennemis. » Sur le service, c'est important. La connaissance est importante, mais l'attitude est aussi importante. La manière que nous servons, la motivation, l'état de notre cœur. Alors, ne sous-estimez jamais l'importance de l'action de grâce, l'enthousiasme et la joie dans l'accomplissement de notre service. La reconnaissance qu'il est un privilège de servir le Seigneur. Parce qu'il dit, « Pour ne pas avoir servi le Seigneur avec joie, avec bon cœur. » Alors, ce n'est pas juste le service, c'est l'attitude. Ça veut dire que, dans le fond, Dieu nous appelle à avoir la même attitude que Lui dans notre service. Il veut que nous reflottons, avec notre service, la joie et le plaisir que Dieu dégage dans son service. Mais de quoi vous parlez, parce que c'est encore là, en Deuteronome 28. Deuteronome 28 et Deuteronome 30 a ce passage ici qui dit, « L'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prend plaisir à ton bonheur. » Les expressions ici, « Prends plaisir, prenait plaisir » sont traduites « rejoiced » en anglais, qui reflète encore mieux l'hébreu original. Quand il dit, Dieu se réjouit. On sert un Dieu qui se rejouit à nous faire du bien. Il nous bénit avec joie. Quelle image, quel Dieu que nous servons. Un Dieu qui prend plaisir à nous combler de ses bénédictions et pouvoir pour nos besoins. Ça, ça mérite une bonne main d'applaudissements. On sert un Dieu qui prend plaisir. Dieu nous bénit, Dieu pourvoit pour nous, Dieu agit dans nos vies, Dieu nous conduit avec joie, avec plaisir. Il est dans la joie de servir son peuple et nous voulons être dans la joie pour servir notre Dieu. Dans le fond, il veut que nous, on reflète sa joie dans notre service. C'est pour ça que l'attitude est tellement importante. Dieu prend plaisir de nous bénir de notre service. Nous prenons plaisir de lui bénir avec notre service. Prenez pas le coup, les obstacles, les défis, les épreuves. Et attention aux effets destructeurs d'une attitude ingrat. Car si on ne change pas, éventuellement, il y aura des conséquences. Encore une fois, il dit, pour n'en voir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servir l'éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras, mais au milieu de tes ennemis. Donc, éventuellement, si nous ne faisons pas attention à notre esprit, notre cœur, nos paroles et nos pensées, nous allons tomber victimes aux ennemis paralysant de l'amertume, négativisme, la colère, la déprime, la dépression, l'angoisse, panique. Je l'ai vu chez des gens nombreuses fois ainsi que chez moi si je ne fais pas attention. Éventuellement, le refus de rendre grâce au Seigneur et de le servir avec reconnaissance, confiance et foi plonge nos pensées dans les ténèbres. Car voici les conséquences pour ceux qui ne servaient pas le Seigneur avec joie. Quelques versets plus tard, toujours en Deuteronome 28, c'est très profond en Deuteronome 28 par rapport à ce sujet parce qu'il dit ici « Si vous construisez comme ça, vous allez servir parmi vos ennemis. » Puis voici l'état d'âme de ces personnes-là. Deuteronome 28 « Tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Ton cœur sera agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence, des crises existentielles. Dans les froids qui rempliras ton cœur et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin « Puisse le soir être là » et tu diras le soir « Puisse le matin être là ». Wow, wow. On aurait pensé que c'était écrit aujourd'hui en 2017. Vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas ça une description sociologique de cette génération aujourd'hui? De malaise, de malaise, d'agitation, de craint, de terreur, de crise d'existentiel et tout cela le résultat de vivre dans le doute, l'incrédulité, l'ingratitude et le découragement au lieu de servir le Seigneur avec la joie, la foi et la confiance. Alors, attention, est-il possible que Paul avait ce passage en tête quand il a écrit ces mots dans son Épître aux Romains, Romains 1, quand il dit « Puisqu'ayant connu Dieu, des personnes qui ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, des personnes ingrats, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. » Est-ce qu'il y avait peut-être ce verset-là en tête quand il a parlé comme ça? Et Jacques, tout comme Paul, connaissait les dangers d'un cœur rempli de négativisme et vide de joie. Et c'est pour cela qu'il nous enseigne, quand vous passez des moments difficiles, éprouvant, injustes, tragiques et tristes, protégez votre cœur. Gardez votre témoignage intact par la joie. Joie. Car non seulement qu'elle sert de témoignage puissant de votre confiance constante en Dieu, mais elle sert aussi de protection pour votre cœur. Elle protège vos émotions, votre cœur. Elle est un genre de thérapie, si vous voulez. C'est pour ça que j'appelle la joie un témoignage et une thérapie. Et je crois que Jacques a compris la même chose. Façon de protéger notre cœur. Et moi, je dirais que c'est une thérapie en paire même. Il y en a qui vont dire, mais Pastor Mark, la thérapie est là pour nous aider à retrouver notre joie. La joie n'est pas une thérapie. La joie est le résultat de la thérapie. Mais non, non, on se trompe. C'est là qu'on se trompe. Quand on pense, mais ça va prendre la thérapie pour retrouver la joie. Non, selon la Bible, c'est la joie qui est une forme de thérapie pour nous donner la force à faire face à nos problèmes. Est-ce que vous me suivez? Prenez note de la déclaration renommée de Néhémie qui résonne encore dans nos oreilles aujourd'hui. « La joie de l'Éternel sera votre force. » Même Néhémie a compris que la joie, il y a une force thérapeutique de guérison. La joie de l'Éternel fait notre force. Remarquez le contexte un peu de cette grande déclaration en Néhémie 8. Il est sur l'écran. Néhémie, le gouverneur, dit « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Ça, ça vaut la peine de répéter ça. Come on. C'est la saison des barbecues. « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. » Et tous les hommes disent « Yes. » Enfin, un commandement que nous n'avons pas de misère à obéir. Parfait pour la saison de barbecue. Ça, c'est le verset que je cite à mon épouse quand je mets un gros steak sur le barbecue et je ne dis pas un mot, c'est parce que j'aime Dieu et je veux obéir à sa parole. La viande grasse. Pour tous ceux qui ne mangent pas la viande, je prie pour vous. Il dit « Mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces. Envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Pourquoi? Parce que la joie de l'Éternel sera votre force. » Son niémi a compris la même chose. Il dit « Célébrez, fêtez et la fraternité. Réjouissez-vous devant le Seigneur parce que cette joie va être une force surnaturelle, thérapeutique pour vous. » Si la joie de l'Éternel fait notre force, ça veut dire qu'il y a un lien direct entre notre joie et notre force. Quand notre joie diminue, notre force diminue aussi. Mais augmentez votre joie et vous augmentez votre force. Vrai ou faux? C'est comme ça. Comprenez, nous ne sommes pas joyeux quand nous sommes forts. Beaucoup de chrétiens croient ça. Mais je vais avoir la joie quand je suis fort, en meilleure santé, plus prospère, quand tout va bien dans la famille, quand les gens me laissent tranquille. Là, je vais reconnaître la joie. Mais il renverse la chose. Il dit, moi, je vais avoir la joie quand j'ai la force. Mais non, ce n'est pas ça que c'est dit. C'est dit, nous sommes forts quand nous sommes joyeux. Prenez pas les circonstances actuelles parce que c'est la joie de l'Éternel qui nous donne la force pour faire face à tous les défis et problèmes et pressions et déceptions de la journée. alors la joie fait la force et non le contraire. Alors, ne priez pas. Seigneur, rends-moi fort pour que je puisse avoir la joie mais plutôt, à chaque matin, prie, Seigneur, rends-moi joyeux pour que je puisse être fort aujourd'hui. La joie, commence avec la joie. La joie de l'Éternel fait notre force et non pas le contraire. Et personne n'est plus au courant de cela que l'ennemi de notre âme. Satan, il sait qu'il n'y a aucun moyen pour voler notre force directement. Satan ne peut pas voler vos forces directement. Il ne peut pas mettre une main sur vous. Alors, pour voler notre force, il faut qu'il vole notre joie parce que lui aussi, il sait que la joie de l'Éternel fait notre force. Alors, comment je vais affaiblir? Comment je vais voler la force? Je vais voler leur joie. Alors, pour voler notre force, il remplit nos têtes avec toutes les raisons pour être amères. Il sème dans notre cœur la jalousie, l'envie, les comparaisons, sur Facebook, la vie de tout le monde semble être meilleure que ma vie, puis je regarde un, puis un, puis regarde qu'est-ce qu'il mange, tout ce qu'il voyage, puis qu'est-ce qu'il conduit, puis la nouvelle maison, puis pac, 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 puis tout d'un coup, il va semer dans notre cœur les comparaisons, l'envie, jalousie, l'apitoiement. Quelqu'un dit « Amen » à ça. Amen. Il va semer la convoitise. Il essaie de minimiser nos bénédictions et maximiser ou magnifier nos malheurs. Il nous fait focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie et ce qui nous manque au lieu des bonnes choses que nous avons. Il nous fait rappeler des injustices commises, des regrets, des blessures. Il cherche tous les moyens possibles pour remplacer la joie avec la colère, l'apitoiement, la tristesse, l'ingratitude et la rancune. Et petit à petit, il enlève notre joie et puise nos forces et il vole notre victoire. car je n'ai jamais, je veux dire jamais, rencontré un chrétien fort qui est au même temps triste, malheureux et ingrat. Je n'ai jamais connu un chrétien victorieux qui n'est pas joyeux au même temps car ce que Némi dit il y a 33 000 ans est encore vrai aujourd'hui. La joie de l'éternel sera votre force. Amen. Ne permettez jamais l'ennemi semer ses pensées et voler votre joie parce qu'en même temps vous ne comprenez pas que ce n'est pas seulement votre joie qui vole, c'est votre force, votre victoire parce que la joie et la force vont main dans la main. Ce n'est pas cela que j'appelle la joie une thérapie en paire. Elle est meilleure qu'une boîte au chocolat, meilleure thérapie que la cigarette, meilleure qu'un verre de vin, meilleure thérapie que la drogue ou l'alcool, meilleure thérapie qu'une partie de golf même. Oui, même le golf. Meilleure thérapie que le sport et surtout une meilleure thérapie que le magasinage. Et tous les hommes disent « Amen, elle est moins chère aussi. » Vous voyez ce que je dis à tous mes amis de l'étranger qui trouvent ça bizarre qu'ici au Canada, on ne paye pas de dot pour marier nos épouses. Ils trouvent ça bizarre et moi je réponds toujours au Canada, on marie nos épouses gratuitement mais on paie le reste de nos jours. On appelle ça le magasinage. Mais la joie est une meilleure thérapie. Le monde aujourd'hui, on peut rire un peu si elle est là, mais le monde aujourd'hui cherche la thérapie, le bien-être, quelque part, quelque part, quelque chose à faire, quelque chose à voir, quelque chose à avaler, quelque chose à manger, quelque chose à prendre. Tandis que la meilleure thérapie de tous, c'est la joie de l'éternel. Faites une parole pour quelqu'un ici ce matin. La même parole que Néhémie a trois mille ans. Ce jour, le 23 juillet 2007, est consacré au Seigneur. Ne vous affligez pas, ne versez pas des larmes car la joie de l'éternel sera votre force. Ce n'est pas seulement Jacques qui a compris le lien entre la joie et la force, mais l'apôtre Paul a bien compris aussi. Et pour cette raison, il est un des seuls commandements que Paul répète deux fois quand il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Toujours dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le grec original, le mot « toujours » veut dire « toujours ». Il veut dire « toujours », en tout temps. Ça va mal, ça va bien. « Toujours ». Puis en plus, il dit « si vous ne l'avez pas compris la première fois, je le répète, réjouissez-vous. » Réjouissez-vous. Mais comprenez ici que quand Paul ici parle d'une joie authentique, quand on parle de la joie à la fête, célébration, on parle de quelque chose d'authentique, on parle de quelque chose de profond, on parle de quelque chose qui est ancré en nous. Ce n'est pas la gaieté superficielle, l'amusement artificiel. Il ne parle pas non plus du simple contentement, ni le bonheur, ni la légèreté, ni la bonne vie sans souffrance ou douleur ou l'absence des problèmes. Il ne parle pas non plus d'il faut supprimer ou refouler toutes les émotions humaines, il ne faut jamais verser des larmes, pas du tout. On peut verser des larmes, on peut être dans la tristesse, on peut pleurer pour des choses que nous avons perdues et vivre des émotions normales. Mais à quelque part, il y a la confiance, à quelque part, il y a la foi, à quelque part, il y a quand même une louange dans nos cœurs, à quelque part, il y a quand même une joie qui nous donne la force, malgré la tristesse humaine qu'on peut vivre. Est-ce que vous comprenez? Un peu comme Paul Tournier a dit dans son livre sur la souffrance créative, il est connu comme le père du counseling pastoral qui a écrit un livre qui a étudié la souffrance créative après la mort de son épouse où il dit « Je peux dire honnêtement que je vis une tristesse profonde, mais je suis un homme heureux » qui semble être une déclaration contradictoire, mais exactement ce que l'apôtre Paul a compris et écrit en Colossiens 1, 24, l'apôtre Paul dit « Je me rejouis maintenant dans mes souffrances. » Puis encore une fois, il n'a pas dit « Je me rejouis pour mes souffrances. » On n'est pas des masochistes, on n'aime pas la souffrance, on n'aime pas la douleur, on n'aime pas passer à travers des épreuves, mais ça nous arrive tous et chacun. Alors, Paul dit « Je me rejouis pour mes souffrances. » Non, il dit « J'ai appris à me rejouir dans mes souffrances, malgré mes souffrances, de me rejouir quand même. » C'est ça la foi. Il y a 18 endroits dans le Nouveau Testament où la souffrance et la joie se trouvent ensemble. Et ça nous donne l'impression qu'une des qualités distinctives des premiers chrétiens était la joie profonde, inébranlable, ancrée, une joie présente dans, parmi, malgré les souffrances et la douleur. Et c'est une joie qu'on cherche aujourd'hui. C'est une joie pareille que nous voulons aujourd'hui pour nos chrétiens, pour nos églises, pour moi. C'est la joie, et ça, ça fait partie de ma prière, d'avoir une joie pareille. Car je crois qu'un chrétien qui préserve sa foi et sa joie, même dans les moments les plus difficiles, est un témoin puissant devant les non-croyants car il possède une joie que le monde ne peut comprendre et elle est plus puissante que mille paroles qu'on peut prêcher ou mille textes bibliques qu'on est capable de répéter. Une telle joie est attirante et puissante et thérapeutique. Elle ne dépend pas sur les circonstances, les possessions, les personnes, la popularité. Elle dépend sur la présence de Jésus et sa parole. Quel témoignage! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est sûr que Jésus ne nous a jamais promis une vie parfaite, le ciel sur la terre, le paradis sur la terre, mais il nous a quand même appelés à la joie. Comme l'écrivain G.K. Chesterton a dit, Jésus a promis ses disciples deux choses, qu'il était pour être constamment en péril mais follement joyeux. Absurdly happy. C'est vrai quand on voit les paroles de Jésus. Remarque quand Jésus a lancé une invitation, il disait quoi? Suivez-moi, vous allez connaître la souffrance, la persécution, l'injustice, la ridicule. Il est très possible que vous soyez exclus de vos familles et mal compris. Et en plus, vous allez probablement mourir pour moi, mais réjouissez-vous. Vous remarquez? Il dit, mais parce que Jésus a compris que la joie n'a rien à faire avec une vie facile, une vie sans défis ou persécutions ou injustices ou sacrifices, mais il a compris qu'il est capable de vivre toutes ces choses-là, n'importe quel défi, problèmes, épreuves et douleurs et garder la joie quand même parce qu'elle ne dépend pas sur les circonstances. Il va dire, mais parce que ça dépend sur quoi d'abord? Est-ce que la joie c'est une émotion fabriquée par un effort concentré? Soyez joyeux, soyez joyeux. Ou est-ce que c'est un sourire collé sur notre visage pour masquer la tristesse à l'intérieur? Non, non, non. D'où vient la joie authentique que Jacques a connue et Paul a connue et Némi et les prophètes et Moïse? Mais je crois qu'on peut trouver la réponse de retour à la parole trouvée à Némi. Encore Némi 8, à la fin de cette déclaration, le discours de Némi sur la joie, la joie qui fait votre force. Ça dit quoi à Némi 8, 12? Tous les peuples s'en allaient pour faire exactement ce qu'il dit, manger, boire, renvoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ah, c'est ça. Ils ont compris la parole. Ils ont cru à la parole. Et moi, je crois que le secret de la joie surnaturelle aujourd'hui, pour nous les chrétiens, c'est la même chose. La joie vient quand on comprend la parole, on croit la parole, on est convaincu que la parole est vraie et ce que ce livre nous dit est vrai. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Comment on a une bonne main d'applaudissements pour la parole de Dieu. Ah, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Ils ont compris la parole. Ils ont compris. C'est la même chose aujourd'hui. Quand on sait que nous sommes convaincus que ce qu'il nous dit ce livre par rapport à l'existence de Dieu est vrai, la création par Dieu, l'amour de Dieu, la bonté, la fidélité de Dieu est vrai. Ce qu'il nous dit par rapport à la naissance, la vie, la souffrance et la mort de Jésus est vrai. Et encore plus important, ce qu'il nous dit par rapport à sa résurrection trois jours plus tard est aussi vrai. Voilà la source de notre joie, notre capacité de connaître la paix et la joie même parmi les épreuves. C'est parce que la parole de Dieu est vraie. Les promesses de Dieu sont vraies et fidèles. Et oui, Amen, en Jésus-Christ, il est ressuscité et tout ce que je vis est passagère et Jésus est avec moi puis un jour, l'éternité avec lui au ciel. Pourquoi? Parce que ce que ce livre dit est vrai. Est-ce que je peux entendre une chorale d'Amen ce matin? C'est vrai, nous croyons que c'est vrai. C'est ça la source de notre joie. C'est ça la source. La joie authentique vient d'une compréhension profonde, d'une conviction inébranlable que la Bible est vraie. Jésus est ressuscité, il est vivant, il revient un jour bientôt, c'est ça. Il y a déjà dit, les personnes joyeuses ne sont pas ceux qui n'ont pas de problème, mais c'est ceux qui n'ont pas peur de leurs problèmes. On n'a pas peur, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problème, on n'a pas peur de nos problèmes, parce que Jésus est avec nous, un héros qui sauve. Moi, j'appelle ça vivre par le principe des deux règles. Règle numéro un, n'inquiétez-vous pas pour les petites affaires. Règle numéro deux, ils sont toutes des petites affaires. À la lumière de Jésus puis la parole de Dieu puis les promesses de Dieu et l'éternité, dans le fond, ils sont toutes des petites affaires puis je ne laisserai aucune de ces affaires-là voler ma joie. Comment on a un bon applaudissement qu'à la lumière de la parole de Dieu. C'est vrai, ce n'est rien que des petites affaires, ça. L'ennemi veut faire des grandes choses, une montagne avec quelque chose de petit, juste pour voler ma joie. Mais non, je ne le permettrai plus. Nous ne disons jamais comme chrétien que nous n'avons pas de problème, non. Mais Jésus est ressuscité et je ne crains plus mon avenir. Quel témoignage, quel impact, quelle thérapie pour protéger notre cœur, la joie. C'est une des choses qui m'a attiré à mon épouse. Pour ceux qui connaissent mon épouse, je parle un peu des choses personnelles, la famille, tout ça, mais ce matin, oui. Ceux qui connaissent mon épouse, c'est une des premières choses et mon épouse, malheureusement, elle ne pouvait pas être là ce matin. Je suis content d'avoir ma fille qui est avec moi quelque part ici, elle est en arrière, ma fille Ashley qui m'accompagne mais mon épouse ne pouvait pas parce qu'elle est en devoir avec son ministère à l'Église Nouvelle-Vie pour poignard et premier pas. Mais ceux qui connaissent mon épouse et ceux qui travaillent avec elle à l'Église Nouvelle-Vie et les rencontrent la première fois, une des premières choses qu'ils vont remarquer c'est sa joie. Sa joie. Mon épouse, elle dégage comme une joie, une joie de vivre puis elle est heureux puis contente et tout ça. Il y en a qui vont dire mais c'est sûr parce qu'elle est mariée à toi, Pastor Mark. Mais non, c'est surprenant mais c'est rien à faire avec moi. Je comprends cette réaction-là mais non, c'est pas moi. Parce qu'elle était comme ça avant que je le connais puis crois-moi, elle n'est pas dans la joie à cause de moi, elle est dans la joie malgré moi. Ça, c'est la réalité. C'est justement ça son témoignage qu'elle est capable de garder la joie et vivre avec moi. Mais c'est vrai. Puis elle était comme ça quand je l'ai rencontrée puis elle a toujours été comme ça. Ça fait 33 ans qu'on est mariés. Puis les gens, il y a des histoires de sa vie que les gens ne savent pas puis il y a des personnes qui vont dire oui, bien, parce qu'elle a une vie facile puis elle a toujours une vie facile, j'imagine, puis tout a bien été dans sa vie. C'est pour ça que, mais qu'est-ce que les gens ne savent pas de son témoignage, c'est que mon épouse, quand elle était bébé, son père a quitté. Il l'a quitté. Il l'a laissé là, il l'a quitté, il l'a quitté la famille. Elle n'a jamais connu son père. Il a juste abandonné la famille, il était élevé par un autre père, une autre famille puis son enfance n'était pas facile et qu'est-ce que j'admire d'elle et la raison pourquoi je raconte son histoire, c'est parce qu'elle aura pu passer sa vie toujours vivre dans le passé, dans l'abandon et pourquoi et j'étais rejeté par mon père et mon père ne me voulait pas et pourquoi je ne suis pas voulu puis pourquoi abandonné puis pourquoi mais qu'est-ce que j'admire de mon épouse c'est qu'elle ne se noie pas dans ces eaux-là. Dans toutes les années que je l'ai connues, elle n'a jamais parlé de pourquoi puis pourquoi moi puis pourquoi c'est ça puis pourquoi qu'il a fait ça et tout ça. C'est une femme qui a appris à juste accepter la réalité et accepter le présent et vivre dans la joie et la joie du Seigneur quand même, peu importe malgré ces choses-là et c'est ce que j'admire elle aura pu le faire mais je te dis elle ne le fait pas elle a comme appris ce secret de dire ce que la Bible dit peu importe mon passé peu importe ce qui est arrivé peu importe ce que mon père a fait mon enfance moi j'ai appris à juste vivre aujourd'hui dans l'action de grâce dans la joie le Seigneur était bon dans le passé il est bon aujourd'hui puis il va être bon demain puis je raconte cette histoire-là parce que ça a été une influence sur moi et c'est quelque chose que j'admire et je crois que c'est comme une illustration de cette joie-là qui ne dépend pas sur les circonstances parce que des personnes ici vous pouvez traîner votre passé et des injustices et des paroles et l'abandon et le regret et des choses que les gens ont faites et des choses que les gens ont dites et vous traînez ça et là c'est l'apitoiement et la tristesse et l'amertume et tranquillement l'ennemi sert de ça pour voler votre joie mais si elle était capable de juste mettre ça dans le passé puis dire mais le Seigneur est bon quand même je ne connais pas toutes les raisons en arrière de ça mais je prie et le Seigneur me donne la joie vous pouvez le faire aussi et je crois que vous allez retrouver une force que vous n'avez jamais connue avant pratique la parole et vous allez voir que la joie de l'éternel va vous fortifier est-ce que je peux entendre un amène à cela? J'ai vu les musiciens sur la plateforme mais il y a une autre femme qui a joué un rôle important dans ma vie évidemment c'est ma mère ma mère Marianne Lecomte pour ceux qui ont connu ma mère elle était une femme de Dieu une femme de foi une femme de confiance complète et constante jusqu'à la fin puis aussi une des choses remarquables de ma mère c'est que c'est une femme de joie aussi de joie ceux qui ont connu ma mère savaient qu'elle avait la joie que ça allait bien que ça allait mal ou quoi elle avait comme la joie elle avait la foi puis il y en a qui vont dire oui mais c'est certain parce que tu étais son fils non encore une fois non non ça n'a rien à faire avec moi c'est surprenant non mais ça m'a marqué ça m'a marqué de voir sa constance de voir sa foi d'avoir sa foi c'était une femme de prière mais une femme qui croyait à la parole de Dieu aussi puis jusqu'au dernier moment de voir la foi de ma mère et son entière confiance dans la parole de Dieu puis ce que Jésus a dit est vrai j'ai un petit vidéoclip ici c'est un peu très personnel j'hésitais de le présenter mais je le fais c'est un petit vidéoclip de ses derniers moments où il est sur son lit de mort d'une façon parlée mais je crois qu'il réfléchit justement qu'est-ce qui était un peu toute sa vie que même sur son lit de mort elle chante le chant quel beau jour ce sera quel beau jour quand mon Jésus reviendra et me prendra par la main puis elle chantait ça puis on voit un genre d'anticipation presque même face à la mort même dans les derniers moments qui était un reflet un peu de sa vie justement cette idée de mais la vie n'est pas toujours facile c'est pas toujours ce qu'on attend mais la foi en Christ est-à-dire qu'on peut chanter avec anticipation c'est même sur le lit de mort que oui, Jésus quel beau jour ça va être quand je glisse dans la présence du Seigneur et je l'ai ici sur l'écran ici juste pour démontrer un peu l'illustrie jusqu'à ce qu'on est capable d'avoir l'anticipation et la joie même au dernier moment si on peut le mettre s'il vous plaît si on peut le mettre s'il vous plaît si on peut le mettre s'il vous plaît la promenade la promenade la joie la glorie la glorie la glorie oh oui pourquoi qu'elle pouvait dire yes oh yes chanter anticipation même à la fin c'est parce que c'est une femme de prière oui mais c'est une femme de la parole de Dieu une femme qui croit les promesses de la parole de Dieu je veux dire peu importe ce que je passe en travail même face à la mort je peux le faire face avec grâce avec dignité avec foi avec confiance avec louange et joie parce qu'elle est convaincue de ce qui était écrit ici puis elle savait que même la mort n'est pas la fin de l'histoire et qu'est-ce qui était bon pour elle est bon pour tous et chacun de nous est-ce que je peux entendre un amen à ça là vous voyez mon père aussi dans la vidéo c'est un homme qui était une influence un exemple et que j'admire aussi énormément qui était ici ce matin aussi parce que Samuel Lecon le fondateur de l'église même peut-être un bon applaudissement pour mon père le parce que Sam ça se donne qu'il est ici ce matin avec son épouse Josée aussi une femme que j'aime beaucoup elle était convaincue alors n'oublie pas la connaissance n'égale pas la pratique connaître la Bible n'égale pas la pratique ça n'égale pas la victoire ça ne veut pas dire que j'ai la joie parce que je connais la parole de Dieu il faut la pratique de la parole de Dieu il faut pratiquer la parole puis aussi ça prend une connexion avec le Saint-Esprit je termine avec cela une minute de plus Galates 5.22 mais le fruit de l'esprit c'est la joie ok sur une partie du travail du Saint-Esprit est de nous rendre des témoins efficaces par l'onction mais l'autre partie de son travail de nous aider à bien contrôler bien diriger nos émotions le Saint-Esprit nous aide à éviter les émotions destructeurs comme la colère la haine l'envie la jalousie le désespoir la terreur et cultiver connaître les émotions positives et puissantes comme la joie c'est pour ça que mon devoir n'est pas de développer ou cultiver plus de joie dans ma vie par un meilleur effort ou une concentration intense non par un meilleur effort d'être joyeux non non mon devoir c'est de pratiquer la parole de Dieu mais c'est aussi de faire tout ce qui est nécessaire pour être rempli d'eux et marcher avec le Saint-Esprit d'être connecté avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit en moi produira ses qualités naturellement combien ils sont heureux que ça ne dépend pas sur nous nous avons l'aide du Saint-Esprit